Bonjour à tous, bienvenue à la Base Explore et on est là pour parler aujourd'hui de la session comment aider vos projets à avancer. Je suis Emmanuel Poisson Quinton, je m'occupe du fonds de dotation Explore qui a été créé par Roland Jourdain en 2014 pour accompagner et aider des projets d'exploration qui sont en lien tous avec l'environnement et qui ont pour but de développer des connaissances scientifiques, d'explorer des nouvelles innovations technologiques et de partager au plus grand nombre leurs découvertes. Concrètement nous sommes ici, c'est un lieu, donc on a 1000m² à peu près avec des bureaux, des ateliers, un accès à la mer, on a aussi différentes salles pour des séminaires, différentes activités. Explore c'est aussi une équipe donc on est trois salariés permanents, on est là tout au quotidien pour accompagner les projets et les aider à dépasser les différentes difficultés et maintenant c'est une communauté assez large avec nos mécènes, avec des partenaires techniques, des partenaires scientifiques, des partenaires aussi pédagogiques et aussi tout un tas de réseaux, tout un tas de mentors qui nous permettent vraiment d'améliorer nos compétences et de monter en gamme pour aider les projets. Quelques exemples, donc à gauche vous avez Corentin qui est avec nous depuis cinq ans maintenant, qui travaille sur l'innovation frugale et qui a installé son Eau Tech Lab ici à Explore. Au milieu on a Emmanuel et Guylain qui sont plongeurs du projet Under the Pole et pareil qui mettent leurs compétences de plongée au service de la science. Et à droite les derniers arrivés donc Simon Bernard et son équipe pour le projet Plastique Odyssée qui travaillent sur la valorisation des plastiques pour éviter qu'ils ne finissent dans les océans. Donc par exemple ces trois projets ça représente à peu près une quarantaine de personnes qui travaillent à temps plein, heureusement pas toujours ici, ils sont en quête compte du monde pour réaliser leurs différentes explorations. Ce qu'on a découvert ces cinq dernières années, maintenant on en est convaincu, c'est que chaque problème rencontré par les explorateurs et bien ils trouvent sa solution ici au sein d'Explore, au sein de l'écosystème et donc on est vraiment sur un travail de mise en lien pour les aider à solutionner chaque problème qui peut parfois être assez pointu et c'est un peu cette philosophie là de partage de problèmes pour trouver les bonnes solutions qu'on veut mettre en place grâce à la session pour des projets qui souhaitent bénéficier de notre expérience. Et donc ce petit schéma vous montre bien que souvent quand on commence on est à gauche, on est un peu tout seul, on a du mal à trouver les bonnes personnes, au milieu c'est un peu mieux, on a des relais, des personnes qui peuvent aussi capter d'autres solutions et nous ce qu'on veut mettre en place c'est vraiment à droite c'est qu'à chaque niveau des explorations, chacun puisse trouver facilement des réponses à ses problèmes, que ce soit au niveau de la communication, au niveau des techniques de vidéos, de photos, que ce soit au niveau de la compta, au niveau des partenaires techniques, scientifiques, donc il y a énormément de points à solutionner tous les jours et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place avec vous. Alors la session, donc voilà on est bien sur des projets d'intérêt général, c'est ce que soutient Explore et c'est arriver à connecter des enjeux environnementaux à des solutions qui soient techniques mais aussi humaines pour y répondre. Et ce qu'on veut mettre en place maintenant via par la session, c'est plutôt ce côté collaboratif et capitaliser un peu les expériences et vous permettre de partager de manière le plus horizontale possible vos différents problèmes. Comment ça va se passer ? Donc en trois phases, la première c'est qu'on va avoir besoin de comprendre votre projet, qui vous êtes, comment vous êtes structuré, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est un collectif, de quels constats vous partez pour monter votre projet, quelles sont vos envies aussi personnelles, tout ce qui fait que vous êtes maintenant en phase pour lancer votre projet. La deuxième c'est qu'on va aborder les problèmes, tout ce qui se passe autour du financement, autour de la structuration, de la gestion d'équipe, comment on monte des partenariats qui soient pérennes sur le long terme. Donc ça on va avoir besoin aussi d'échanger avec vous sur tous ces problèmes bien concrets. Et la troisième phase qu'on souhaite vraiment mettre en place du coup, c'est arriver à relier vos différents projets pour partager le plus facilement possible toutes ces problématiques et toutes ces solutions. Donc voilà, vous allez voir en descriptif en dessous comment aborder ces différents projets et on vous dit à très vite. Merci. 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 Merci.